Bonjour chère Abie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler d'un thème qui me tient à cœur. Et c'est le thème de l'espace-temps. Ou plutôt du temps-espace. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Récemment, en fait, pas plus tard que ce dimanche, aujourd'hui nous sommes mardi, j'étais dans un parc et un petit garçon s'était perdu. Il y avait donc la police qui était là et il cherchait ce garçon depuis deux heures. Et dans une de mes vidéos, je t'explique que j'étais là au bon moment, au bon endroit, dans un bon espace-temps. Et donc j'ai pu retrouver ce petit garçon. Et je t'invite à regarder cette vidéo qui s'appelle Ouvre les yeux. Pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Parce que d'une expérience, quand j'ai des expériences dans ma vie qui me touchent, j'en fais un... si tu veux, pour moi c'est comme un petit peu un message et c'est aussi une source de création. C'est comme ça que je fonctionne. Donc le fait que je sois arrivée au bon moment, j'étais donc sur le lieu, donc cet espace, et j'ai pu retrouver ce petit garçon en dix minutes alors que les gendarmes cherchaient depuis deux heures. Je me suis dit, c'est... c'est en train de toucher la notion d'espace-temps. Et j'ai réfléchi à ces notions-là. Et j'avais envie de te partager ma réflexion. Alors ma réflexion, elle est issue également de mes lectures. Alors tu peux regarder Einstein, tu peux regarder les grands scientifiques qui vont te parler de l'espace-temps, ou plutôt du temps-espace. Moi je regarde aussi dans des sources anciennes. Moi les textes araméens, ça m'intéresse énormément. Donc je vais chercher des informations, si tu veux, qui décloisonnent un peu la pensée. Et je trouve que les textes anciens sont vraiment une source d'inspiration inépuisable. Donc je ne t'ai pas encore livré toute ma façon d'explorer le travail que je fais, que je partage avec toi. Mais petit à petit, je distille des petites perles, je distille des informations, et je pense que ça va faire son chemin. Et au bout d'un moment, tu auras tout le puzzle et tu comprendras qu'est-ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, c'est un petit peu comme un fil d'Ariane. Tu as des petites données de ci, de là, et bientôt tu auras tout le puzzle. Donc on y va pour une autre partie du puzzle qui s'appelle l'espace-temps. Alors le temps-espace, quand tu regardes un petit peu dans des écrits et des textes anciens, on t'explique en fait que le temps, le temps, et l'espace, ce n'est pas compatible. En fait, ce sont des concepts que tu ne peux pas imbriquer l'un avec l'autre. Et donc tout le challenge, tout le défi que nous, humains, nous avons à réaliser, c'est comment mettre en corrélation cet espace et ce temps. Alors on pourrait dire de façon simple, être là au bon moment, au bon endroit, faire les bonnes choses, avec la juste temporalité. Ça, c'est des concepts qui sont extrêmement connus. Et puis si tu fais un petit peu, tu étudies le développement personnel, tu étudies un petit peu le marketing, voilà, c'est au bon moment, au bon endroit, faire les bonnes choses. Donc ça peut te parler ou pas. Moi, ça me parle, si tu veux, c'est pour moi un petit bout de l'iceberg. Et sous l'iceberg, j'ai envie de connaître pourquoi c'est si compliqué d'unir l'espace et le temps. Et de quoi parle-t-on quand on parle de ce temps-espace ? Donc dans ces textes anciens, on t'explique, ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas les réunir ensemble. Et pourtant, et pourtant, l'homme, il a cette capacité, il a ce pouvoir, on va dire, de pouvoir unir cet espace et ce temps. Comment ? Eh bien, numéro 1, ce temps, ce n'est pas ça, ce n'est pas la montre, ce n'est pas l'horloge. Dans les textes anciens, on t'explique que le temps, le temps, c'est ça. C'est donc ton organe, plutôt ici. C'est le cœur. Le cœur, cette palpitation qui marque le temps, qui marque le début de ta vie et qui marquera aussi la fin de la vie. Le temps, on a pu l'imbriquer dans notre corps. Alors ça, c'est ce que nous disent les textes anciens. Donc il est imbriqué dans notre corps, ce temps. Et cet espace, si tu veux, la magie que l'humain, il peut opérer. Alors après, voir s'il y a d'autres espèces qui peuvent l'opérer à part l'humain. Mais c'est qu'en fait, ils sont quelque part interchangeables. Moi, j'ai envie de dire, l'espace, c'est la pièce dans laquelle je suis. Et le temps, eh bien, c'est la montre. Et j'ai bien la sensation que l'espace, c'est une chose et le temps, c'est autre chose. Là, ici, on nous dit, tu peux les interchanger. L'espace peut devenir le temps et le temps l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je m'en pose des questions. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais en relation récemment, récemment en fait, il y a quelques mois, avec une personne, un psychiatre. Et on échangeait ensemble. Et il me parlait que, en fait, depuis la crise du Covid, et notamment depuis cette non-possibilité de sortir avec les attestations, le fait d'être confiné, eh bien, il y avait une modification de l'espace. Avant, je sortais. Je pouvais aller à 10, 20, 30, 40, 50, 100 kilomètres. Je pouvais voyager où je voulais. Le ciel était ma limite. Et soudainement, quand je dis je, je veux dire, ça implique tout le monde, quand on a été confiné. Et soudainement, mon espace s'est retrouvé confiné. On a joué sur mon espace. On a joué sur mon espace. Mais on a aussi joué sur mon temps. Tu vas me dire, moi, mais comment ? On a envie d'en savoir plus. Et ce psychiatre m'expliquait qu'il y a eu des personnes qui sont venues le voir, il y a eu beaucoup de crises pendant la crise du Covid. Et il me disait, il y a certaines personnes qui étaient dans des maisons de soins. Et quand elles ont perdu cet espace de liberté, eh bien, elles se sont mises à faire du rythme. Elles se sont mises à tambouriner sur les tables, à taper sur les murs. Dans une moindre mesure, tu as dû remarquer qu'on ouvrait les fenêtres à un moment donné et on disait, on va applaudir les soignants. Personne n'a parlé de l'espace-temps à ce moment-là, évidemment. Moi, j'ai fait le lien. J'ai fait le lien parce que quand j'ai lu ces écrits anciens et quand j'ai dialogué avec ce psychiatre, il m'a expliqué, tu vois, ils ont eu cet environnement qui s'est restreint. Et la façon de pouvoir dire, je retrouve mon espace, ça a été de jouer sur quoi ? Sur le levier du rythme. Et là, je me suis dit, waouh ! Attends, ça veut dire que l'espace-temps et le temps-espace, il y a une espèce d'interconnexion entre les deux. En tout cas, comme je n'arrive pas à retrouver mon espace et que je suis confinée et que j'ai des chaînes, ça peut être des chaînes mentales, ça peut être des chaînes physiques dans un temps plus ancien, eh bien, je suis tellement confinée que finalement, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux faire du rythme. Et en me réappropriant ce rythme, quelque part, je me réapproprie une forme d'espace. C'est très puissant, ce que je te dis. D'ailleurs, je ne sais pas si ce message, toujours, quand je partage des messages, je ne sais jamais qui va les écouter, ce qui va être perçu de ce que je dis et dans quelle mesure tu vas pouvoir percevoir ce message. Est-ce que tu vas le percevoir à 10, 15, 20 % ? Je ne suis jamais sûre de ce qui va être perçu en face. Mais j'essaye, dans la mesure du possible, de te transmettre ce message tel que moi je l'ai compris, en tout cas. Et donc, si tu as compris cette propriété, parce que dans l'autre vidéo où je te parle, que j'ai retrouvé ce petit garçon dans le parc, je te parle de la propriété du temps. Quand je parle d'une propriété, de la même façon que tu vas te parler de la propriété de la lavande, de la propriété du teint, il y en a un qui cale, il y en a un qui stimule, il y en a un qui est anti-ceci, anti-cela, il a une propriété. Et ça n'étonne personne quand on dit que ton teint, il a une propriété, que la lavande, elle a du propriété. Mais qui te parle de la propriété du temps ? Alors, quand tu étudies l'algorithme aromatique avec le docteur Pénuel, il va te dire une maladie qui est aiguë, ça veut dire depuis quelques jours, et une maladie qui est chronique, c'est-à-dire au-delà de trois semaines, tu ne vas pas du tout traiter la pathologie de la même façon. Et donc, son ouvrage, il est basé sur ça. D'abord, l'étude de est-ce que c'est aiguë, est-ce que c'est chronique ? Est-ce que tu souffres depuis trois jours ? Ou est-ce que tu souffres depuis un mois, depuis un an, depuis dix ans ? Tu es sur deux planètes différentes. Donc, dans n'importe quel programme thérapeutique, tu dois t'intéresser à la temporalité. Alors, que tu sois médecin, que tu sois aidant, tu vas dire, ouais, mais c'est normal, si tu souffres depuis un jour ou dix ans, ce n'est pas pareil. C'est vrai. Mais le fait de mettre le mot de le temps à une propriété, ça te donne toute cette valeur et toute cette dimension qui est, à mon sens, encore beaucoup trop inexploité. Donc, quand j'ai échangé avec ce psychiatre qui m'expliquait qu'on a perdu l'espace, on est confiné, et donc, pour retrouver cette liberté, on ne va pas dire, j'ouvre la porte, je cours dans le champ puisque je ne peux pas. Eh bien, je me mets à faire du son, je me mets à taper des mains, je me mets à chanter. Donc, ce chant, ce rythme, et toutes ces percussions que tu vas faire avec ton corps ou sans ton corps, ou avec un instrument, un tambour, peu importe, tu te réapproprier une forme d'espace. Mais c'est un espace, si tu veux, c'est là où, dans les textes anciens, ils te parlent de, comment on va dire, d'interpénétration entre les deux et même de changement. Tu peux changer le temps, l'espace, l'espace. C'est-à-dire que tous les deux peuvent s'intervertir. C'est le mot que je cherchais. Peuvent s'intervertir. Ça m'a également rappelé, puisque je crois que tu le sais, l'aroma bodyscent, c'est quand même, ça a des origines assez primitives. Ce qui était intéressant, c'est que quand tu vois la danse des gomme-boots, je t'invite à regarder gomme-boots, donc tu vois ces traditions africaines où on va taper sur les bottes, ils sont extrêmement doués, ils font des danses extraordinaires. Mais au départ, c'est une danse pour quelque part se libérer de l'esclavagisme. Parce que, imagine-toi que ces personnes qui étaient enchaînées avec leurs bottes, si elles osaient parler alors qu'elles étaient censées travailler dans la plantation, c'était le coup de fouet, ou c'était je ne sais quoi d'autre. Donc on ne pouvait pas parler, donc on leur privait de cette expression. Elles étaient enchaînées, donc la chaîne, c'est justement cette impossibilité d'avoir son espace, donc je suis privée de mon espace, qu'est-ce qu'il me reste ? Le son. Le son. Le son me permet de me réapproprier mon espace, mon espace qui a été confiné, puisque je suis esclave, puisque j'ai des chaînes sur mes pieds. Et donc, grâce à ces sons, des frappes de pieds, des frappes de torse, etc., ils pouvaient envoyer les messages jusqu'à l'autre bout du champ, et le message, avec ça, c'était on s'organise une évasion, etc. Donc c'était des messages codés. Et là, tu vois encore, là je te parlais de la propriété du temps, et là maintenant je te parle de la propriété du corps, ça veut dire qu'un jour, on va pouvoir, on peut t'enlever ta bibliothèque, on peut t'enlever ta maison, on peut te voler ta voiture, on peut brûler ton garage, il y a des choses qu'on ne pourra pas te retirer. On peut te mettre un scotch sur la bouche, tu ne parles plus. Je serais bien embêtée. Moi qui adore parler. Et donc, cette sonorité primitive qui peut être faite par tous, moi je l'ai faite avec des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants, il n'y a pas de frein à taper dans les mains ou à taper sur le torse, il n'y a pas de frein. Et donc ça, ça permet de créer une communication. Et tu vas créer cette chaîne de communication. Donc on est sur quelque chose, encore une fois, je reviens au projet Aroma BodySound, on est aussi là-dessus. On est aussi, ah j'ai perdu mes espaces, j'ai perdu mon espace. Pense à des personnes, tu vas dire, on n'est plus esclaves maintenant, on n'a plus de chaîne, bon confinement, ça ne va pas durer la vie, etc. Pense à des personnes qui ont été déracinées. Pense à des personnes qui ont perdu, qui ont dû changer de pays parce qu'il y a eu une guerre, parce que du jour au lendemain, elles ont dû changer de langue, elles ont dû changer de contexte social, environnemental. Il y a eu un fort déracinement, donc elles ont perdu leur espace. Elles ont perdu leur espace. Comme maintenant, je t'ai révélé un secret, un secret des écrits araméens, je vais chercher loin, que ces personnes qui ont été déracinées, qui ont perdu leur terre, qui ont perdu leur territoire, tu vas pouvoir leur proposer de réintégrer cet espace grâce au temps. Ce temps, c'est la temporalité des sonorités que tu vas pouvoir utiliser. Pour certains, je t'ai dit, ce sera des tambours, des instruments de musique. Pour moi, dans ma méthode, c'est l'instrument le plus primitif parce que c'est celui-là dont on ne pourra jamais te priver. Ton violon, on peut t'enlever. Ton tambour, on peut te l'enlever. Tout ça, un jour, on peut te les voler, te les piquer. Ça, ça, personne ne peut me le prendre, à priori. Personne. Et si un jour, je ne peux plus avoir la mobilité de mes mains, peut-être que je pourrais taper toujours avec mes pieds. Et si un jour, il ne me reste plus qu'un pied, il y a quelque chose d'unique qu'on ne pourra pas t'enlever. D'accord ? Donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Et je reviens sur cette notion de personnes qui ont été déracinées. Donc, il y a eu, avec toutes les personnes avec qui tu travailles, si tu es un coach, thérapeute, etc., toutes ces personnes qui ont un problème d'espace. Alors, si tu as parlé de personnes déracinées qui ont changé de pied, etc., tu vas jouer sur le rythme et tu leur fais réintégrer la notion d'espace en passant par le rythme. Toujours, quand tu as une problématique, il faut toujours regarder autour. Un bon thérapeute, on m'a expliqué une fois, c'est que si tu viens et tu dis j'ai un problème là, le bon thérapeute, il regarde ce qu'il y a derrière. Si tu dis j'ai un problème en haut, le bon thérapeute, il regarde tes pieds. Si tu dis j'ai un problème à gauche, le bon thérapeute, il regarde ce qu'il y a à droite. Il y a toujours ces zones de suppléance, de superposition, etc. Et cette notion que le temps et l'espace peuvent comme ça, elles sont interchangeables, c'est une notion que moi, je n'ai lue nulle part. Je ne l'ai lue nulle part. Et je pense que c'est une propriété tellement forte qu'une fois que tu en as pris conscience dans tes programmes thérapeutiques, tu peux vraiment utiliser cette propriété du temps et de l'espace. Alors, là je t'ai parlé d'une personne qui a perdu cette notion d'espace, mais l'inverse est aussi vrai. Donc si tu perds la notion de temps, ah j'aurais dû faire ça dans ma vie, ah à un moment je devais me fiancer avec le roi du Maroc et ça ne s'est pas fait, donc il y a un problème qui est lié avec le temps, quelque chose qui ne s'est pas réalisé, eh bien joue sur l'espace. À ce moment, tu vas pouvoir faire un travail dans l'espace avec cette personne. Tu ne vas pas forcément te focaliser sur d'accord, tu n'as pas réalisé certaines choses dans ta vie, quelque chose qui a trait à la notion de temps. Tu ne vas pas forcément te focaliser là-dessus. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est compliqué puisque le problème il est là. Donc tu vas faire un effet loupe sur un problème et en général c'est compliqué. Change, regarde le problème par un autre endroit, change d'angle et tu vas l'emmener. Et en l'emmenant sur un autre angle, sur la notion d'espace, l'espace, il a sa propriété aussi, il va jouer sur la notion de temps. Tu n'as rien à faire. Quand je dis tu n'as rien à faire, je pense que ça c'est quand même une notion aussi qui est chère au docteur Maria Montessori. J'ai beaucoup travaillé avec la méthode du docteur Maria Montessori qui date de ce qu'on appelle la méthode AMI, Association Montessori International. Il y a plusieurs façons mais il y a le courant Montessori je dirais vraiment pur. Quand je dis pur, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment beaucoup de chances de suivre ce courant-là. Ça s'est fait par hasard. Il y a plus de 20 ans ça. J'étais en Angleterre et quand j'ai vu ce courant, la pureté de ce courant et la profondeur et Maria Montessori elle disait toujours comme ça travaille sur l'environnement et quand tu travailles bien sur l'environnement la solution elle apparaît. Souvent quand on est parfois on est forcément bien intentionné mais quand on veut aider la personne on va prendre le problème et on va se on va se focaliser dessus. Mais si tu prépares l'environnement la plante elle va jaillir. Maria Montessori elle disait comme ça ça ne sert à rien de verser l'eau dans l'enfant. Il a de l'eau. Juste tu prépares l'environnement pour que lui-même il puisse faire jaillir son eau. Et ça c'est vraiment si tu deviens coach de Aroma Bodhisar parce que c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre c'est former des coachs qui pourront utiliser aussi ce projet Aroma Bodhisar ça sera vraiment là la clé de ton succès quand tu vas accompagner les gens. Tu leur places l'environnement. C'est comme ta graine tu peux faire pousser une graine ? Non. Mais par contre tu peux mettre la terre tu peux mettre dans un endroit lumineux pour qu'il y ait le soleil et le reste la graine elle sait ce qu'elle a à faire. Les personnes c'est pareil elles ont une architecture corporelle le corps il sait exactement ce qu'il doit faire. Moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais ce que je sais c'est que je sais qu'il y a un environnement particulier à mettre en place. Donc cette notion de je peux interférer la notion d'espace et de temps c'est une clé. Alors c'est une vidéo qui n'est pas trop courte pas trop longue non plus je t'en ai parlé 15 minutes. Après on peut on pourra étudier de façon précise qu'est-ce qu'on peut mettre en place mais des personnes qui ont perdu leur espace qui n'ont plus cette notion de temps maintenant je vais t'emmener encore vers quelque chose on parle souvent de la mémoire et d'Alzheimer et on va chercher la molécule etc. Et si on jouait l'Alzheimer avec cette notion de rythme tu vois bien que les personnes Alzheimer elles retrouvent la mémoire grâce à quoi ? Au son. Si moi je te dis tout le monde tous ceux qui me regardent ils vont me dire ah bah oui c'est facile c'est quoi les paroles ? Ah la Claire Fontaine comment tu sais ? Parce que dans ta tête c'est complètement lié le son et les paroles et quand on parle comme ça de passer de l'un à l'autre c'est exactement ce que je viens de te démontrer là et sur n'importe quelle chanson ça marche donc même des personnes qui ont Alzheimer on sait très bien qu'en chantant une petite chanson et bien tout de suite la mémoire elle va y revenir on va dire oui il y a la mémoire courte à long terme à court terme où je sais il y a tout ça il y a des études il y a toutes les sciences cognitives mais je ne suis pas là pour te parler de ce que tu connais déjà je suis là pour te parler peut-être d'un outil ou d'une compréhension c'est même pas un outil c'est une compréhension différente qui va peut-être t'emmener à proposer des outils différents que les autres thérapeutes ne penseraient pas donc une personne qui perd la mémoire je vais lui faire du mouvement alors on va me dire oui c'est la mémoire du corps etc oui c'est la mémoire du corps et tout ça mais maintenant tu sais pourquoi aussi je le ferais c'est pour ces éléments là que l'on connaît mais aussi pour ces éléments parce que j'ai conscience en tout cas selon les textes anciens que l'on peut passer de l'un à l'autre alors je ne suis pas en train de dire que la personne elle va recouvrir toute sa mémoire je ne suis pas non plus en train de dire que certains médicaments ne servent à rien parce que je pense que tout est utile mais je me dis que peut-être que s'il y a des outils qui n'ont pas encore été utilisés ça peut être ça peut être le sésame ouvre-toi et je me dis et bien si franchement ce petit sésame ouvre-toi il peut être utilisé utilisons-le voilà et bien écoute j'espère que cette notion d'espace-temps t'a parlé tu vois tout ce qui m'est venu simplement parce que j'ai retrouvé ce petit garçon dans le parc ça m'avait beaucoup beaucoup travaillé je t'ai fait une petite vidéo pour te raconter et j'ai dit je sens qu'il y a autre chose qui va venir et bien ça y est c'est venu voilà donc je te souhaite un bon travail corporel si tu es avec nous sur le programme Pintadrome et Aroma Body Sound c'est rien de faire ça mais si tu le fais au bon moment au bon endroit avec la bonne personne quand je dis la bonne personne c'est avec toi-même avec le bon état d'esprit la bonne carte mère j'ai envie de dire une phrase en anglais the sky the limit la limite c'est le ciel j'adore cette phrase the sky the limit voilà je te souhaite une bonne journée à bientôt